Bonjour, c'est Stéphane de la clinique Santé Guinton, puis aujourd'hui je vais vous parler du fachot lentaire. Qu'est-ce qu'un fachot lentaire? Un fachot lentaire, c'est une pièce de saranrape, une pièce de tissu conjonctif très très dense, qui origine, qui commence au niveau du talon ici, et puis qui va se finir dans les cinq orteils. Pour moi, c'est tout simplement la continuité du tendon d'aché qui vient s'attacher sur le talon ici en arrière, et puis du même endroit, c'est le fachot lentaire qui commence puis qui vient faire, qui s'en va ici. Le fachot lentaire a plusieurs fonctions, notamment la première fonction c'est que dans votre nu, dans votre pied, sur la face plantaire, il y a quatre couches de mousse. Et le fachot lentaire, lui, contribue à plaquer ces quatre couches de mousse-là ensemble contre le pied. C'est ce qui contribue aussi à avoir une arche qui est bien prononcée. Donc les personnes qui ont un pied plat, eux c'est le contraire, ils ont un affaisement, le fachot lentaire est très flexible, tandis que les gens qui ont un pied creux, donc un pied qui est très haut, bénéficient du prochain exercice que je vais vous montrer, c'est-à-dire un exercice de mobilisation du fachot lentaire avec une balle. À la maison, on peut prendre une balle de la crosse, une balle de tennis, une balle bleu-blanc-rouge, ici on va prendre cette balle-là, ici comme ça. La façon dont j'enseigne cet exercice-là, c'est un exercice qui peut être en trois positions, c'est-à-dire qu'on peut mettre la balle directement sur l'os du talon et faire une trente secondes à une minute à cet endroit-là. Même chose ici, on peut faire une trente secondes à une minute sur la partie moyenne de l'arche et juste derrière les orteils, donc les orteils commencent ici, mais c'est de mettre la balle juste en arrière de ce point-là, juste ici comme ça. L'idée derrière ça, c'est de aussi mettre le plus de poids possible. Donc, si vous êtes capable de mettre 100% de votre poids, vous mettez 100% de votre poids sur le talon pendant une minute ou demie, deux minutes. Ensuite, vous pouvez faire la même chose sur le milieu du pied de cette façon-là, une minute et demie à deux minutes, et sur la partie antérieure de cette façon-là. Le degré de douleur ne devrait pas dépasser 3 sur 10. Il faut que ça soit un exercice qui soit tolérable, qui soit bien, qui soit agréable à faire. L'idée derrière cet exercice-là, c'est de le répéter plusieurs fois dans une journée. Qui fait cet exercice-là? Donc, les gens qui viennent avoir des entorses de cheville, très important à faire. Les gens qui souffrent d'une fâchite plantaire, très important à faire pour gagner de la mobilité dans la fâchite plantaire. Et les gens qui souffrent aussi d'un… d'un… bon, j'ai le mot sur le bout de la langue, je ne suis pas capable de le sortir. Une épine de l'eau noire. L'épine de l'eau noire, donc, c'est le fâchite plantaire qui tire trop fort sur l'os du talon, puis éventuellement, il y a un morceau d'os qui se détache progressivement du talon. Donc, c'est ça ici, l'épine de l'eau noire. Donc, ces trois conditions-là, c'est important de faire cet exercice-là afin d'éviter d'avoir plus de blessures, puis surtout de bien vous réunir. Merci.